Je m'appelle Jean-François de Berg, j'ai 37 ans, je suis champion du monde en handbike, titre que j'ai obtenu en 2018. Moi je m'appelle Maxime Ordice, j'ai 23 ans, je suis handicapé depuis 5 ans et pour l'instant mon plus haut titre c'est leader de la coupe du monde que je viens de remporter au Canada. J'ai commencé le handbike je dirais en 2007-2008 parce que j'avais envie de reprendre un sport, je faisais du vélo avant et le handbike était un sport adapté pour moi dans la pratique et puis aussi c'est avéré être un sport dans lequel je pouvais performer donc ça m'a aussi motivé. J'ai découvert le handbike parce que déjà je suis un peu né dedans, c'est à dire que Christophe Hendricks est un très bon ami à mon papa et donc Christophe fait du vélo depuis des années. Donc lorsque j'ai eu mon accident, bien évidemment j'étais sportif avant donc il était évident que je le fasse après donc j'ai testé une fois, deux fois, trois fois et puis pouvoir avoir cette sensation de liberté, c'est ce qui m'a plu donc j'ai directement accroché et ça m'a beaucoup aidé dans la rééducation parce que ça nous force à avoir des objectifs, à être rigoureux, à reprendre une vie parce que voilà quand on passe un an et demi dans un centre on est un peu déphasé. Finalement dans la pratique, dans l'entraînement il y a aussi du temps consacré pour se préparer donc on prend un peu plus de temps pour se préparer mais sur une sortie on va dire si on va rouler trois heures, ça nous prend trois heures et demie à la place de trois heures quarts pour un cycliste. Quand on part à n'importe quel endroit donc pour tout déplacement j'ai besoin d'aide donc ce qui est infirmier pour les soins parce que voilà on n'est pas autonome à 100%, moi en tout cas en étant stratégique. Voilà j'ai aussi besoin d'aide par exemple pour me mettre dans mon vélo comme on l'avait ici sur la vidéo pour pouvoir me mettre mes gants, pour pouvoir me mettre mes chaussures parce que sans la prévention des doigts mais c'est toutes les choses que je ne peux pas faire et surtout aussi pour pouvoir descendre et remonter vu que j'ai une diminution des forces au niveau des triceps vu que je suis touché en cervicales. Donc c'est toutes les petites choses qui sont nécessaires et donc j'ai toujours besoin moi d'un accompagnant à tout moment. Au niveau du matériel, ça implique quand même un matériel qui a un coût, un coût important. Il faut savoir quand même qu'un handbike ça coûte, un bon handbike de compétition il faut compter 12 000 euros plus ou moins, parfois 15, ça dépend un peu les modèles et puis ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que Capsule Orb c'est important pour pouvoir donner du matériel de qualité aux sportifs qui désirent faire du haut niveau ou du moins déjà pour pouvoir s'initier, pour pouvoir découvrir, c'est déjà très important de pouvoir trouver son bon sport par rapport à son handicap et de se sentir à l'aise avec le sport qu'on veut faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !